Coucou les filles, contentes de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo boîte aux lettres. Comme vous le savez, maintenant je vais faire mes boîtes aux lettres tous les dimanches. Comme ça je vais regrouper tous les courriers que j'ai eus la semaine. Et je ferai l'ouverture le dimanche. Bien évidemment s'il y a du courrier, s'il n'y en a pas, je n'aurai pas de boîte aux lettres le dimanche. Alors, je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé ces jolies créations. Merci beaucoup, je vous fais des gros gros bisous les filles. Alors j'essaye au mieux de répondre à tout le monde en fait au niveau des mails. De vous remercier par mail. Il y a quelques personnes où je n'ai pas eu le... Je n'ai pas l'adresse mail. Donc on va commencer tout de suite et je vais vous le dire au fur et à mesure. Alors j'ai reçu un courrier de Sabrina. Sabrina qui habite dans le 68 qui m'a envoyé une jolie carte. Alors j'ai quasiment tout ouvert sauf les deux derniers que j'ai reçus en fin de semaine. Celui de Célinette. Céline et celui de Corine. Corine P qui m'a... J'ai reçu ça vendredi ou hier, je ne sais plus. Non, vendredi. J'ai ouvert tous les autres courriers de la semaine parce que je ne voulais pas attendre quand même. Ce que j'ai reçu en début de semaine, je ne voulais pas attendre. Donc du coup, il n'y en a que deux que je n'ai pas ouvert. Donc Sabrina, elle m'a envoyé une très jolie carte comme ceci. Oui, je vous la montre à l'endroit parce que l'autre fois, j'avais regardé à l'envers. Elle est très 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 jolie. Voilà, j'aime beaucoup le fond qu'elle a mis. Vous voyez, c'est un fond un petit peu en relief et en surbrillant. C'est très très joli. Donc elle m'a envoyé son petit mot à l'intérieur pour me souhaiter mes meilleurs vœux. Une bonne année. Donc moi aussi, Sabrina, je te souhaite une merveilleuse année. Une très très bonne santé. Donc bien entendu, je vous renvoie une petite carte avec une petite ATC à toutes. Là, j'en ai fait partir quelques-unes en début de semaine. Il m'en reste encore une quinzaine à envoyer et à faire. Là, je fais par série de 3-4 en fait. Les filles, ne vous inquiétez pas, je vais toutes vous répondre. Alors ça ne sera pas des cartes de vœux puisque voilà, s'il y en a qui les reçoivent début février, ce sera des cartes de remerciement avec une petite ATC. Donc voici la petite ATC de Sabrina qui se présente comme ceci, qui est très 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 jolie. Elle a mis un petit fond. Alors je pense que c'est un chemin de table que tu as mis, que tu as découpé pour mettre dessus. Et donc c'est le thème, c'est bonne année. Elle a été faite le 10 décembre. Donc voilà, merci beaucoup Sabrina. Je te fais des gros gros bisous. Ensuite, nous avons un courrier de Sonia de la chaîne Nos Mamy Créas sur Instagram. Elle a un compte Instagram, Sonia. Alors Sonia, je n'ai pas ton mail. J'ai voulu te remercier par mail et impossible. J'ai bien ton adresse et tout, mais je n'ai pas ton adresse mail. Et comme je n'ai plus Instagram, du coup je ne peux pas te remercier comme il se doit. Donc je te le fais en vidéo. Je te remercie pour ta jolie petite carte que tu m'as envoyée. Donc voilà, elle m'a fait une jolie petite carte comme ça. C'est des petites cartes qui sont déjà toutes faites, mais moi ça me convient tout à fait. C'est le geste qui compte et elle est très 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 jolie tout à fait dans le thème de l'hiver. Donc elle m'a mis son petit mot à l'intérieur. Donc moi aussi je te souhaite une très bonne année Sonia. Une très très bonne santé, plein de bonnes choses, plein de bonheur. Et donc voici son ATC qui est magnifique. Magnifique ! Alors vous allez avoir le reflet, je vais vous la mettre comme ça. Sinon vous allez voir le reflet. Elle est très 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 jolie. Une très très jolie ATC que je n'avais pas pour la bonne année. Donc elle va rejoindre ma collection. Et je t'ai noté dans mon petit carnet Sonia. Donc ne t'inquiète pas, ça va arriver. Je te fais des gros bisous. Ensuite nous avons une carte de Chris Scrap. Qui m'a envoyé aussi une jolie carte pour la nouvelle année. Alors si vous entendez le bruit, c'est le chien qui se met à manger ses croquettes. Tu ne peux pas les manger quand je ne fais pas la vidéo. Non, non, ça ce n'est pas possible ça. Ben oui, tu me regardes. Oh, je vous dis les filles. Alors, elle m'a envoyé une très 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 jolie carte. Regardez. Comme ceci. Donc c'est Chris Scrap. Alors elle a une chaîne Chris Scrap sur Youtube. Donc allez voir sa chaîne. Elle a fait une très jolie carte avec du papier qu'elle a embaussé. Ici elle a mis un petit nœud. Elle a mis ce petit... Je pense que c'est un petit tamponnage qu'elle a mis. Très 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 joli. Moi aussi je te souhaite plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. Et une bonne santé surtout. Et je te fais des gros bisous. Merci beaucoup Chris. Merci beaucoup. Merci infiniment. Ensuite on passe au courrier de Domi. Voilà ma petite Domi. Elle m'a envoyé une jolie carte. Comme d'habitude. Domi c'est... Moi j'adore. J'adore que dire de Domi. C'est tout ce qu'elle fait. C'est magnifique. Allez voir sa chaîne. Elle a une chaîne. C'est Domi Scrap. Elle fait des choses de toute beauté. Elle a du matériel super joli. Tout est fait. Tout est très bien soigné. Tout est fait avec minutie. J'adore. Regardez le fond qu'elle a fait. Elle a fait son fond elle-même. De toute façon elle fait tout elle-même Domi. C'est trop 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 joli. Si tu passes par la Domi. Je te fais un gros 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 bisous. Et je te souhaite également tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Une très très bonne santé. Continue ta chaîne. J'adore tout ce que tu fais. Tu le sais. Et je te fais des gros gros bisous. Donc également je t'ai mis sur ma liste des remerciements. Ensuite j'ai reçu un colis de Dominique W. Dominique qui habite dans le 80. Voilà Dominique qui m'a fait un superbe envoi. Très 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 joli. Alors celui-là je l'avais ouvert parce que j'ai reçu au début de semaine. Regardez ce qu'elle m'a fait. Une très très jolie happy enveloppe. Voilà. Elle est magnifique. Regardez. Voilà. Alors on va commencer par sa petite carte qui est très 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 jolie aussi. Regardez. On m'a fait une très jolie carte. à l'intérieur. Donc elle m'a mis son petit mot et elle a mis des petites décorations à l'intérieur. C'est très 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 joli. Alors en fait elle m'a envoyé cette petite happy enveloppe pour me remercier de l'avoir accepté pour sa demande d'adresse en fait. J'ai lui envoyé mon adresse et elle est très 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 gentille Dominique. Merci beaucoup. Merci merci infiniment. Alors donc son happy enveloppe se présente comme ceci. Donc ici elle m'a mis des petites. Puis elle a super bien tout protégé. C'est super joli. C'est des petites boules comme ça pour mettre sur des criats. Donc ça je pense que je vais m'en servir pour mettre sur la couverture de l'album de Timeo. Elle m'a envoyé du joli, de la jolie dentelle comme ça. Ça c'est du chemin de table pailleté. Ça je sais ce que j'en ai au magasin où je travaille. Donc ça c'est bien pour mettre sur les cartes. Elle m'a envoyé plein de découpes. Alors je vais vous les montrer. J'espère que je vais encore vous montrer parce que je m'en vais après. Alors elle m'a mis ici un flamand. Qui est très 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 joli. Elle m'a mis une tour Eiffel. Un écureuil. Très très joli. Ils sont magnifiques tes daïeux Dominique. Un petit chat comme ça. Un petit mouton. Oh ça c'est super. Je vais m'en servir pour mettre dans l'album de Timeo. Une petite girafe. Oh c'est trop choupi regardez. J'adore 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 j'adore. Oh. Elle m'a mis un coq comme ça. Alors ça je vais m'en servir pour mettre dans l'album de Timeo tout ça. Un pan. Il est magnifique ce daïe. Je l'ai déjà vu quelque part. Il est magnifique. Le petit chat comme ça. Elle m'a mis une petite dentelle. Ça je l'ai ce daïe mais il découpe super mal. Une rose comme ceci avec les feuilles. Elle m'a mis un papillon. Un petit nœud. Elle m'a mis un petit oiseau. Encore une petite dentelle mais noire. Et un petit chien. Il est beau ton papier Dominique. Il est super épais. Ça fait des super jolies découpes. Merci beaucoup. Merci infiniment. Je vais tout remettre ensemble comme ça. Je vais ne rien perdre. Alors ensuite. Donc dans sa happy pochette qui se présente comme ceci. Alors ici, il y a une petite pochette qui s'ouvre. Je vais vous montrer. C'est très joli ce qu'elle a fait. Regardez. Vous voyez, ça s'ouvre comme ça et ça se refère. Hop. Voilà. C'est super joli. Ce daïe-là, il est super joli. Ici, elle m'a fait une petite épingle comme ceci. Qui est très très belle. Elle a mis une petite tour Eiffel. Elle a mis des petits embellissements en bois. C'est très 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 joli. C'est très soigné. Ici, elle m'a mis un petit peu de dentelle. Ici, elle m'a mis des découpes. C'est super joli. Ah, c'est les découpes de ça qu'elle m'a mis. Ça, en fait, vous voyez. Elle m'en a mis là avec les oiseaux. Et vous voyez, vous pouvez plier sur les côtés. Ça vous fait... C'est super joli. Et derrière, elle m'a mis plein de découpes. Vous voyez, vous avez des papillons, des feuilles, des petits napperons, des petits nœuds. Merci beaucoup, Dominique. Merci infiniment. Je suis trop contente. Et derrière, elle m'a mis... Ah, pareil, je vais vous le montrer. Elle m'a mis plein. Alors, moi, j'adore les découpes. Il y a des découpes. Moi, je n'ai pas beaucoup de daïs, en fait. Enfin, de daïs jolies, on va dire. J'ai les daïs classiques. Donc, voilà, je suis limitée un petit peu. Super joli, celui-là. Ça, c'est magnifique. Regardez-moi ça. En fait, ça, c'est ce qu'il y a dedans. Merci beaucoup, Dominique. Elle m'a fait ça pour tous les... Pour tous les daïs. Oh là là, c'est trop joli. Il est trop beau, ce daïs. Il est magnifique. Oh, j'adore. Et le dernier. Oh, magnifique. Regardez. Merci beaucoup, Dominique. Je ne sais pas quoi dire. Merci infiniment. Il y a plein de petits cœurs là. Je vais les récupérer parce que je ne veux pas les perdre. Donc, elle m'a mis un pochoir. Regardez. C'est trop, trop beau. Avec tous les petits cœurs à l'intérieur. C'est les cœurs, en fait, du daïs. Elle m'a mis. Merci beaucoup, Dominique. C'est super gentil. Merci. Et ici, elle m'a mis des petits nappons. Alors là, il y en a de toutes les couleurs. Vous voyez ? Il y en a du vert, il y en a du rose, il y en a du blanc, du doré. Et voilà. Donc, sa petite à pied enveloppe se présente comme celle-ci. Elle est magnifique. Merci beaucoup, Dominique. Je te remercie infiniment. Je t'enverrai toute ma même petite carte avec une petite ATC. Ne t'inquiète pas. Donc, je te ferai des gros, gros bisous. Je te remercie infiniment. Merci. C'est super gentil. Ensuite, on va... Ah, mais j'ai oublié. Il y avait ça aussi dedans. Une petite enveloppe. Je vais vous montrer. Alors, elle m'a mis un petit doigt comme ça pour faire les encres, vous savez. Alors, ça, c'est super gentil. Ce n'est pas plus que je m'en rachète parce que les miens sont foutus. Elle a du doigt. Ici, elle m'a mis des petits paper clips comme ça, vous voyez ? Et des petites épingles à nourrice en... Je vais vous montrer des petites épingles à nourrice en plastique. C'est trop rigolo. Regardez. C'est trop mignon. C'est trop, trop beau. Et puis, donc, elle m'a mis des petites trombones comme ça. Là, il y a un petit pied. Et là, il y a un petit cœur. Oh, c'est trop mignon. Donc, ça. Et là, elle m'a mis plein de petites attaches parisiennes, vous voyez ? Il y a un petit cinch, un petit bouton, des petites fleurs, un petit palmier. Et ça, je ne vais pas les ouvrir parce que je ne veux pas en mettre de partout. Ça, j'utilise ça quand je fais des tags, quand je mets des liens, tout ça, je les utilise. Merci beaucoup, Dominique. Je te fais des gros, gros, gros bisous. Ensuite, on va passer au courrier de Corinne. Alors, celui-là, je ne l'ai pas ouvert. Donc, je vous montre juste le washing. Je vous montre rapidement parce que je ne veux pas qu'on voit son adresse. Alors, je vais ouvrir le Corinne. Je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, elle m'avait prévenu, Corinne, qu'elle m'envoyait un petit quelque chose. Oh là là, elle m'a bien défi. Oh là là. Il ne faut pas les filmer tout ça. Oh ! Alors, ça, ça va me plaire par contre. Elle m'a mis des petits chocolats comme ça. Regardez. Et alors, moi, le chocolat blanc, j'adore. Je préfère le chocolat blanc ou le chocolat noir ou au lait. Je mange les deux, mais j'ai une préférence pour le chocolat blanc. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Corinne. Alors, je vais essayer de trouver sa petite carte. Voilà. Sa petite carte est là. Je vais regarder en même temps parce que je dois partir après. Oh ! Elle m'a fait une jolie carte gorgeous. Elle est trop, trop belle. Regardez. Trop, trop jolie. Magnifique. Elle m'a fait une magnifique carte. Elle est trop, trop belle. Alors, elle m'a mis son petit mou. Oh ! Oh, elle est gentille. Elle veut savoir ma date d'anniversaire. Je te renverrai ça par mail, Corinne. Oh, merci beaucoup, Corinne. Oh ! C'est gentil comme tout. Corinne, c'est... Elle est fidèle à ma chaîne depuis très longtemps aussi. Donc, je te renverrai une petite carte avec des petites ATC, Corinne. Façon de ne t'inquiète pas. Alors, on va commencer ici. Elle m'a mis une petite boîte qu'elle a fait comme ceci. Et en plus, elle a tout fait main. Et ça, moi, j'adore les choses faites main. Ah ! Elle m'a mis... Elle m'a mis des bougies chauffe-plat. Ah ! En plus, j'en utilise quand je mets mes brûleurs. Oh, merci. C'est vrai qu'elle a fait une petite boîte et elle a mis les petites bougies. Donc, il y en a deux. Ça doit sentir la fraise, j'ai l'impression. Oh ! C'est très, très joli. Regardez. Comment elle a fait ça ? C'est très joli. Il me semble que j'avais vu un tuto sur cette boîte-là. Je ne sais plus qui c'est qu'elle avait fait. Mais c'est très joliment présenté. J'aime beaucoup. C'est vrai, je n'aurais pas pensé. Ensuite, elle m'a mis... Oh là là ! Elle m'a mis des ATC. Alors, dans des petites pochettes comme ceci qui sont faites en vélum. Alors, elle m'a mis... Oh, elle est trop belle ! C'est trop mignon, regardez. Elle a fait une ATC comme ça en 3D avec des petits personnages en 3D. Donc, ça s'appelle Noël. C'est la 5 sur 6. Je suis trop contente parce que je vais pouvoir continuer ma collection. Celle-ci est très jolie aussi sur le thème de Noël. C'est la 4 sur 6. Et on a celle-ci sur le thème Gorgeous. Elle est trop, trop belle. Tu fais des jolies choses, Corinne. J'aime beaucoup. Et c'est la 1 sur 2. Trop, 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 trop belle. Merci beaucoup, Corinne. Je vais remettre au fur et à mesure dans la pochette pour ne pas me faire dans les courriers. Ensuite, ici, elle m'a fait un marque-pages chez Kœur. Regardez. Il est très, très joli sur le thème de la musique. Il est trop, 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 trop beau. J'aime beaucoup. Merci. Il est très, très joli. Ça, je vais le mettre dans mon carnet. Je vous montrerai, Corinne, de toute manière. Ici, elle m'a... C'est trop mignon, regardez. Elle m'a fait une petite boîte hibou comme ça. C'est trop choupignon. Trop, trop, trop mignon. J'aime beaucoup. Ici, on a un petit paquet où elle m'a créé... Oh, elle est trop belle. Alors, elle s'est un petit peu abîmée dans l'envoi. Ah, c'est pour... Ah, c'est ça, en fait, qui était là. Comme ça, regardez. Pour fermer la boîte. En fait, c'était resté dans le... Dans le truc, Corinne. Trop, trop, trop joli. Je vais prendre modèle sur ta boîte et... Je vais essayer d'en refaire une. Peut-être que je vous la frotte plus haut. Comme ça, je vous montrerai. Donc, elle m'a fait une jolie happy enveloppe. Comme ceci. Donc là, à l'intérieur, elle m'a fait un très bel embellissement. Il est très, très joli. Regardez. Comme ceci. Ici, elle a mis un petit bras qui est trop mignon. Vous voyez, à l'arrière. Ici, elle a mis un joli petit cœur. Ici, elle m'a fait un... C'est comme un tag. Un tag gorgeous. Il est trop, trop beau. Regardez. C'est une gorgeous qu'elle a montée elle-même. Magnifique. Je n'ai pas de choses comme ça, mais... La patience que vous avez pour faire ça, les filles. Moi, je vous tire mon chapeau. Il faudrait que j'essaye. Parce que je sais que Laetitia m'en a envoyé de la chaîne Kitty Creative. Et il faut que j'essaye d'en faire. Parce que je trouve ça super joli. Après, vous mettez ça sur une créa et tout, sur une carte. C'est trop, trop beau. Merci beaucoup, Rory. Et pour finir, elle m'a mis une petite boîte ici. Qu'elle a fait aussi elle-même. Alors, elle a un petit peu souffert dans le voyage, la boîte. Mais ce n'est pas grave. Ne t'inquiète pas. Et à l'intérieur, regardez, elle m'a mis plein d'embellissements. Qu'elle a fait elle-même, bien évidemment. Donc, elle m'a fait des petites fleurs comme ceci. Ah, ça, je reconnais le daï. Ça aussi, j'aime beaucoup. Ici, elle m'a fait un petit paperclip. Une petite bannière. C'est très, très joli, Corinne. C'est trop, trop beau. J'adore. Tu fais vraiment de très jolies choses. Une petite capsule altérée. Je ne sais pas s'il avait fait le focus. Voilà. Ah, celle-là, elle est trop jolie aussi. J'aime beaucoup. Et là, elle m'a fait des petits cœurs comme ça. Merci beaucoup, Corinne. Je te remercie infiniment pour ton envoi. Et tout le temps que tu as passé à me faire tout ça, franchement, ça me touche énormément. Ta boîte est très jolie. Ça, je les ai ces trucs-là, mais je ne les utilise pas beaucoup. C'est vrai que je n'y pense pas, en fait. C'est pour ça que j'arrête d'acheter parce qu'en fait, on ne sait plus ce qu'on a dans nos tiroirs. Et on utilise finalement toujours un peu plus, toujours la même chose quasiment. Donc, merci beaucoup, Corinne. Je t'envoie un petit quelque chose de toute manière aussi. Ne t'inquiète pas. Alors, les filles, j'ai énormément de courrier. Donc, je ne peux pas évidemment répondre par des gros colis à tout le monde. Mais j'essaie de faire plaisir et d'envoyer quand même un petit quelque chose à tout le monde pour vous remercier. On va finir par le courrier de Céline, Célinette, qui m'a gentiment envoyé, je ne sais pas quoi. Elle m'a prévenu qu'elle m'avait envoyé quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'elle m'a passé ? Alors, c'est collé. Qu'est-ce qu'elle m'a fait ? Elle m'a mis des sucres d'orge. Je crois que mon dentiste, il ne va pas être content, les filles. Alors, elle m'a mis une jolie taille qu'elle a fait elle-même. Il est trop, trop beau. Céline, elle fait des choses magnifiques aussi. C'est pareil, elle est abonnée à ma chaîne depuis le tout début, Céline. Et je lui fais des gros bisous parce qu'elle est fidèle à ma chaîne. Je te fais de gros bisous et je te souhaite mes meilleurs voeux aussi, Céline. A toi et toute ta petite famille. Merci beaucoup, Céline. Tu sais, on s'en fiche du temps. Du temps qu'on passe à créer. Ce n'est pas grave. Moi, je m'en fiche. Même si ça met six mois, ce n'est pas grave. Je veux dire, ce n'est pas le temps qui compte. C'est le résultat qu'il y a au bout. Et franchement, chapeau les filles. Vous faites vraiment des choses toutes merveilleuses. Alors, ici, elle m'a mis... Alors, c'est des boîtes, en fait. C'est pour faire des boîtes, ça, il me semble. Alors, je vais déjà ouvrir celui-là. Je pense que ça doit être pour faire ça qu'elle m'a mis. Oh ! Que c'est beau ! Oh là là ! Mais comment tu fais ça ? Regardez ce qu'elle m'a envoyé. Alors, je ne sais pas comment tu fais ça, Céline, mais... C'est des demi-perles. Alors, moi, tu galères déjà à mettre une perle. Mais je ne sais pas comment tu fais, quoi. Je ne connaissais pas. J'ai vu sur ton compte Instagram que tu faisais ça. Ça remonte déjà à quelques mois. Je t'ai vu faire ça. Mais je ne me suis pas penchée sur la question. J'ai trouvé que c'était super joli. Mais il faudra que tu m'expliques comment tu fais ça. Non, mais regardez les filles. Je ne sais pas si vous allez voir de près. Voilà. Ce sont plein de petites demi-perles, en fait, qui sont collées sur le dessin. Donc ici, ça fait comme de la broderie au point de croix. Vous avez les motifs avec les couleurs et vous mettez vos couleurs sur les motifs. C'est super joli. Je vais l'encadrer. Je te montrerai dans ma nouvelle scraproom. Je vais l'encadrer. Je vais le mettre. Il faut que je trouve un cap. Il faut que je le mesure. Et c'est du diamond painting, il me semble. C'est marqué là ? Je viens de le voir. Du diamond painting. Je vais aller voir sur Internet. Je vais me pencher un petit peu sur la question parce que moi, je suis en train de faire une gorgeuse en point de croix. En point compté. Et je me suis trompée dans mes points. Donc là, j'ai un peu arrêté. Mais je vous montrerai aussi le rendu final. Mais ça, je ne connaissais pas du tout. Et j'ai vu que Céline, sur son compte Instagram, elle a mis plein de photos où elle faisait ça. Et franchement, c'est une très belle découverte. Je vais me pencher sur la question. Je vais aller taper sur Internet. Voir un petit peu ce que c'est. Et je te remercie beaucoup Céline de m'avoir fait découvrir ça. Merci infiniment. Et ici, elle m'a mis, je pense que c'est pour faire des petites boîtes, vous savez. Ça, c'était chez Action qu'on achetait ça. Pour faire des petites boîtes. Je vous remercie toutes les filles. Merci infiniment. Je te renverrai un petit truc, Céline. Ne t'inquiète pas. Ça prendra peut-être du temps. Mais je vais t'envoyer. Je vais toutes vous envoyer quelque chose. Je vous remercie infiniment pour votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux abonnés parce qu'on approche bientôt les mille. Il y aura un gros concours là qui va arriver. J'attends encore un peu. Donc voilà, je vous remercie. J'espère que cette année, on va la passer ensemble, que vous continuerez à regarder mes petits tutos. J'essaie de faire des choses simples, abordables pour tout le monde, que tout le monde puisse faire. Je n'aime pas les choses compliquées. Donc des fois, c'est peut-être un peu répétitif. Je fais souvent des cartes, des tailles. Mais j'aime bien. C'est le genre de choses que j'aime bien faire. Les petits embellissements, j'aime bien aussi. Là, je vais en refaire aussi bientôt. Là, cet après-midi, je vais tourner une vidéo ou mardi, je ne sais pas comment je vais avoir le temps. Je vais vous faire une carte aquarelle avec les peintures que Chantal m'a offertes. Elle m'a offert aussi un pochoir, donc avec des roses. Je vais essayer de vous faire ça. On va faire ça ensemble. Je vais vous faire le petit tuto. On fera ça de A à Z. Donc voilà les filles, j'espère que cette petite vidéo boîte aux lettres vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie tout infiniment pour votre générosité, votre fidélité. Et je vous dis à bientôt. Bisous les filles ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !